LMC, le mon câble grand gueule, et Marianne Soubré. Je parlais la semaine dernière de scénarisation du vide sur les déjeuners entre le président et le Premier ministre. Là, on est dans la scénarisation des annonces. Enfin, je ne comprends toujours pas. Attention, je vais vous dire. Dans une semaine, je vais vous annoncer un truc. Et ça devient extrêmement lassant. J'ai voté pour eux, avec mûre réflexion, peut-être au bout de... Je ne sais même pas si j'y arriverai, mais peut-être que je le ferai encore une fois. Je ne sais pas. Je me pose vraiment la question. Et je ne comprends pas cette politique de l'annonce des futures annonces. C'est-à-dire que le président passe son temps à nous dire qu'un jour, il va nous dire quelque chose ou qu'un jour, il va nous annoncer un truc. Comment tu peux aller ? Il fait le tour, il a la réunion. Et puis là, il dit aux réunionnais, écoutez, la semaine prochaine, il y aura des grands trucs. Alors, tout le monde... Au bout d'un moment, tu ne le crois plus. Tu sais, c'est vraiment... Enfin moi, c'est l'histoire... Un salut à mon père qui me racontait toujours cette histoire de Jeannot le Berger. Tu sais, crier au loup, au loup, au loup. Et puis le jour où il y a vraiment le loup, en fait, plus personne ne vient. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que chaque semaine, le président et le Premier ministre nous annoncent qu'il va se passer quelque chose. Et on finit par plus rien attendre. Je crois que pour qu'on y croit encore, pour ceux qui y ont cru, pour ceux qui veulent encore y croire, ce qu'il faudrait, en tout cas pour des gens comme moi, ça serait qu'on arrête de m'annoncer des choses, de ne plus les voir. Je ne veux plus en voir aucun. Je veux qu'ils soient dans leur bureau et je veux qu'ils travaillent. Et je ne veux plus qu'ils me parlent. Parce que chaque fois qu'ils me parlent, ils m'annoncent un truc. Et effectivement, cette chose-là finit. Il ne finit par pas arriver. Ou ça met six mois de plus. En décembre, on me dit, en janvier, je vais te faire des annonces. En janvier, on annonce le pack de responsabilité. On arrive au mois de septembre. Il n'est toujours pas mis en place.